Oh mon dieu, Tango Gameworks qui ferme ! Oh mon dieu, mon studio favori, comment je vais pouvoir vivre ? Il est où The Evil Within 3 ? Mon dieu ! On va peut-être l'avoir maintenant, hein ? Ça serait bien ! On va parler de Tango Gameworks. Alors, dernièrement, les démons de Microsoft, parce qu'apparemment tout le monde déteste Microsoft, ça n'a pas changé depuis les 30 dernières années. Ils ont fermé donc des studios. Alors, la plupart des studios, tout le monde s'en fout, je vais être honnête, la plupart du temps. Et les gens parlent surtout de Tango Gameworks et après de Arkane Studio. Donc Arkane, c'est compliqué parce que c'est une grande maison avec différentes branches et tout ça, donc je ne vais pas parler de ça, honnêtement, ça ne m'intéresse pas des masses. Par contre, Tango Gameworks, ça m'intéresse. Et on va parler de Tango Gameworks. Parce que je vois beaucoup, en fait, de haine, toujours comme d'habitude, envers Microsoft, sans vraiment de raison. Alors, des studios qui ferment, c'est triste. Des personnes qui perdent leur boulot, c'est triste, je suis d'accord. Et ça, ça arrive de tous les côtés. Que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo et tout ça, ça arrive, ça arrive tout le temps. Mais à chaque fois que c'est Microsoft, ouh là là, ouh là là, faux faux faux. C'est les démons du jeu vidéo, c'est pour ça qu'il faut les abolir, apparemment. Donc, on ne va pas parler de ça et on va essayer de parler à des gens qui arrivent à réfléchir, honnêtement. Donc, si jamais vous êtes genre fanboy d'une certaine catégorie, ça ne va sûrement pas être pour vous. Si vous êtes un hater d'une certaine catégorie, ça ne va sûrement pas être pour vous. Pour ceux qui consomment trop de Twitter, ça va falloir vous calmer et on va essayer de discuter un peu de Tango Gameworks et de ce qu'ils ont fait et de pourquoi ils n'ont pas été fermés plus tôt. Honnêtement, ça c'est mon avis, ça c'est personnel par contre, ça c'est mon avis personnel. Donc, Tango Gameworks, qu'est-ce qu'ils ont fait ? 4 jeux. Ils ont fait 4 jeux. Ils ont fait 4 jeux. The Evil Within 1, 2, Ghostwire Tokyo et High Fire Rush. Ils ont fait 4 jeux en 14 années. Ok, donc déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Il y a très peu de gens aussi qui ont acheté les 4 jeux. Parce que pour soutenir un studio, il ne faut pas aller dans les rues avec une panguette en disant « Wouah, bravo Tango ! » Non, il faut acheter leur jeu. C'est la vente en fait, c'est l'argent, comme d'habitude. C'est comme, petite parenthèse, le problème qu'on a eu avec Eldivers 2, avec les joueurs PC et tout ça, ce n'est pas parce qu'on a gueulé que Sony s'est dit « Oh, d'accord, on arrête avec le PC. » Non, non, c'est parce que les gens commençaient à demander des remboursements et que Steam avait autorisé, du coup. Donc, c'est de la perte d'argent. Donc, ça, ça fait peur à Sony. Évidemment, c'est pour ça que Sony a changé. Et au passage, très important, Sony n'a pas remis le jeu en vente dans 177 pays. Il l'a retiré pendant le problème avec le PSN, mais il ne l'a pas remis. Donc, un, voilà. Donc, je balance une petite chose par rapport à Sony au passage. Maintenant, on va parler de Tango. Alors, Tango a fait 4 jeux pendant 14 ans avec son fondateur qui a quitté l'année dernière. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, il est parti avec le staff et tout, machin. » Ça serait plutôt des conneries. Apparemment, de ce que j'ai trouvé, il y a beaucoup plus de gens. Je vais essayer de vous trouver un site. Donc, vous avez plusieurs informations que vous pouvez trouver sur Internet. Parce qu'on a Google maintenant, c'est bien. Alors, beaucoup de gens disaient qu'il est parti avec le staff de Tango quand il est parti. Apparemment, ça serait plus ou moins faux. Il n'y a pas de preuve, en tout cas, qu'il ait pris des gens. Il faudrait tout simplement aller au Japon et demander aux gens directement. Mais apparemment, grosso modo, de ce que j'en déduis, c'est qu'il n'est pas vraiment parti avec le staff. Donc, ça, on peut déjà mettre ça de côté. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est qu'il a créé son nouveau studio. Qui s'appelle Kamui Inc. Donc, ça, c'est vrai. Donc, il est parti techniquement pour faire un nouveau studio. Donc, c'est Kamui Inc. Voilà. Donc, il l'a créé. Finalement, ce n'est qu'en mars 2024 que nous avions appris qu'il avait fondé un nouveau studio Kamui Inc. Et apparemment aussi, avant qu'il parte, il avait dit... Je vais essayer de vous retrouver ça aussi. Donc là, nous sommes sur le Wikipédia anglais de Shinji Mikami. Aussi, au passage, si jamais vous cherchez des informations sur ce genre de choses, Regardez les Wikipédia anglais et les sites anglais. La plupart du temps, ils ont énormément plus d'informations de 1. Et de 2, c'est moins d'informations en fait qui sont genre copiés-collés, copiés-collés partout. Donc, voilà. S'il voulait un peu plus d'authenticité, c'est comme ça. Donc, Mikami, comment telle il plan to leave Tango Gameworks 8 years for your... Donc, il voulait... Ça fait 8 ans, en fait, qu'il veut se casser de Tango, en gros. Je pense que le problème qu'il y a eu avec... Enfin, le problème, non. Les mauvaises ventes... Les mauvaises ventes, parce qu'il faut appeler ça un chat, un chat. Les mauvaises ventes de The Evil Within 2, en fait, a sûrement cassé son moral. Et il voulait partir déjà depuis un moment. Mais bon, comme d'habitude, idéologie japonaise, il voulait rester, en fait, pour... En gros, aider encore le studio et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il a quand même travaillé pendant 8 ans de plus. Mais ça fait déjà 8 ans qu'il voulait se casser. Et du coup, il est parti, donc, l'année dernière. Et maintenant, il a fondé, donc, cette année, son nouveau studio. Donc, bon. Bon, déjà, ça va mal. Hein ? OK ? On est d'accord que... Peu importe si vous aimez Sony, peu importe si vous aimez Microsoft, ou peu importe que vous soyez complètement l'inverse, que vous détestez Sony ou Microsoft, ou quoi que ce soit, on voit quand même qu'il y a un petit problème avec le studio. La tête pensante, ça fait 8 ans qu'elle veut se casser. Et elle finit par se casser. Donc, au bout d'un moment, on sait très bien que le studio est un peu bancal et va peut-être être éclaté. On est d'accord. Aussi, ils se sont fait racheter. Alors, il y a plusieurs sites. Je ne vais pas trop en parler de cette nouvelle, on va dire. Mais il y a plusieurs sites, en fait, qui commencent à émerger en disant que... En disant, donc, que Zenimax Media, parce qu'en fait, j'ai dû aller regarder le nom exactement. Zenimax Media, en fait, allait déjà mal avant que Microsoft les rachète. Et du coup, en théorie, il y aurait eu beaucoup plus de studios, en fait, qui ferment s'ils n'appartenaient pas à Microsoft. Ah, voilà. Donc, ça, encore une fois, des informations qui vont de droite à gauche et tout ça, enfin, voilà, c'est un peu chiant à vraiment voir si c'est vrai ou pas. Mais voilà, ça, c'est une petite information que je dois aussi vous donner parce que, voilà, on est là pour parler de ça, tout simplement. Donc, techniquement, on pourrait peut-être limite dire merci à Microsoft, si c'est vrai, encore une fois, on pourrait limite dire merci à Microsoft d'avoir sauvé le reste des studios au lieu de les bâcher pour avoir fermé quelques studios qui étaient déjà bancales. Voilà, on pourrait faire ça. Mais bon, encore une fois, on va mettre ça de côté parce qu'encore une fois, c'est une information un peu compliquée à vérifier. Maintenant, nous avons parlé des ventes. Qui est le plus important, en fait, dans un jeu ? Est-ce que c'est la communication ? Est-ce que c'est les gens qui sont heureux ? Ou alors, ce sont les ventes et le revenu que vous récupérez ? Eh bien, c'est les ventes et le revenu que vous récupérez, tout simplement. Même si votre jeu, il est noté genre 0 sur 20, s'il se vend, c'est bien. Maintenant, on va parler des 4 jeux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, de Tango, encore une fois. Donc, des 4 jeux. Alors, le problème avec les ventes, c'est très compliqué à trouver. La plupart du temps, ce sont des estimations. Surtout pour ce qui est des consoles, par exemple. Les consoles, il n'y a aucun vrai moyen de trouver les chiffres exacts. Sauf si la mère Sony ou le père Microsoft, en fait, nous le dit, tout simplement. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Après, il y a un système avec Steam. Steam, avant, à une époque, en fait, donnait des chiffres bien précis sur les jeux qui étaient vendus. Mais il y a eu une politique par rapport à ça et tout ça. Et du coup, maintenant, ils ne le font plus non plus. Mais il y a un peu une façon d'estimer entre le nombre d'utilisateurs, le nombre de reviews et tout ça. Il y a une façon, en fait, d'estimer plus ou moins si un jeu fonctionne sur Steam. Et c'est ce qu'on va essayer de faire et voir un peu le résultat, en fait, avec les 4 jeux de Tango Gameworks. Donc, par exemple, là, nous sommes sur VG Shards. Donc, du coup, il n'y a pas grand-chose comme information. Il y a juste les versions PC 0.75M, 1.000.000, je ne sais pas, 23.000.000, je n'en sais rien. Par contre, j'ai trouvé des sites un peu mieux. Donc, on a ça. On a VG Insight. Et vous ne voyez strictement rien parce que je couvre. Hop là. Donc, là, nous avons The Ville Within 1. Donc, nous avons unité vendue. Donc, 1.5M.000, c'est bien. C'est plutôt cool. Donc, ça, ça ne serait que Steam, apparemment. Ce n'est pas mal. Le revenu, on est presque à 30. Ce n'est pas mal aussi. Je pense que le jeu a coûté quand même vachement cher à faire, honnêtement. Mais, ce n'est pas mal. Honnêtement, c'est potable. Pour vous donner une idée, si vous prenez... Je peux vous prendre... Dernièrement, parce que Silent Hill... Pardon. The Ville Within... Pourquoi je parle de Silent Hill ? The Ville Within, c'est... C'est vieux. C'est vieux. Beaucoup de gens, on n'aime pas jouer encore au jeu et tout ça. Mais pour vous donner un peu une idée, Resident Evil 4, c'est 3.6. Voilà. Ça, c'est un jeu qui marche du tonnerre de ouf. OK ? C'est 3.6. Voilà. Ça, c'est la différence. Donc, pour revenir à The Ville Within, c'était 1.5 qui est très, très bien. Encore une fois, parce que c'était le premier jeu de Tango. Et Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, techniquement. Donc, c'est pour ça que le jeu s'est très bien vendu. Maintenant, on va passer au deuxième. Awache ! Oh, chaud ! Ouf ! Oh là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? The Ville Within 2 n'a pas marché. The Ville Within 2, en vente, n'a pas vraiment bien marché. Même si les reviews étaient plus ou moins positives et les critiques en général des magasins, des magazines et des sites et tout ça, étaient plutôt bien. On est dans les 70-80 sur 100, par exemple. Le jeu s'est pas bien vendu. Alors, le jeu s'est pas bien vendu. Je sais pas vraiment pourquoi. Il y en a qui disent que la communication n'était pas assez. Genre, c'était du jour au lendemain. Ils annonçaient The Ville Within 2. Il n'y a pas eu de, on va dire, de hype qui s'est créé avec plusieurs mois, plusieurs années, en fait, de The Ville Within 2. Mais, techniquement, il s'est mal vendu. On est à 630, c'est genre moins que la moitié du premier. Et surtout, je dirais, alors, il s'est, on va dire peut-être qu'il s'est moyennement vendu. Mais par contre, si vous le comparez au premier, du coup, c'est un échec total. C'est catastrophique. Parce que quand tu fais un jeu, t'es à 1.5 et là, tu fais même pas la moitié. C'est chaud. C'est très très chaud. Et encore une fois, je répète, encore une fois, ce sont seulement les estimations sur Steam. On parle pas des consoles et tout ça. Mais ça donne rondement une idée, du coup. Maintenant, on va parler des deux autres jeux qui restent de Tango. Donc, on a Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, c'est très très mal vendu aussi sur Steam. Pourquoi ? Bon, il y a plusieurs raisons, en tout cas, de ce que je vois. Petite pause ici. Je suis en train d'éditer la vidéo. Et j'ai vu que j'ai fait une erreur par rapport à Ghostwire Tokyo, en fait, les sorties du jeu. Je pensais qu'en premier, c'était PS5, puis après, c'était PC, Xbox, et après, le Game Pass. Mais en fait, non. La version PS5 et PC sont sorties exactement au même moment. Donc, c'était le 25 mars 2022. Et après, plus tard, vu qu'il y a eu le rachat et tout ça avec Microsoft, ça a été sur Xbox Series XS en avril 2023. Donc, voilà. C'est ça la petite erreur que j'ai faite. Je pensais que c'était pas comme ça. Après, par contre, l'argument que je vais vous expliquer a toujours une importance. Il est toujours là. Sauf que là, du coup, pour Tokyo, en fait, l'importance est un peu amoindrie. Mais voilà. Mais en général, les ventes sont pas extrêmement très, très élevées, en fait, pour le jeu en général. Donc, voilà. On retourne à l'épisode. Et il se passe quoi quand vous avez un jeu qui est sur une plateforme et qui vient plus tard sur une autre plateforme ? Il se passe quoi, exactement ? Eh bien, beaucoup moins de gens l'achètent. Parce que les achats, en fait, par inadvertance ou les achats par inconnu en se disant, tiens, je connais pas le jeu. Je vais peut-être aimer. Donc, je vais l'acheter. Et après, vous dites, ah, mais c'est pas vraiment pour moi. Et vous le mettez de côté. Mais vous l'avez quand même acheté. Ça fait quand même une vente. Donc, du coup, les jeux comme ça, en fait, qui sont sur un support et qui arrivent plus tard, donc sur Steam, Xbox, Game Pass, en fait, ne font encore moins de vente. Et oui, ils font encore moins de vente. Donc, du coup, ils étaient que sur PS5 pendant un très long moment. Donc, du coup, c'est, voilà, il n'y a pas, tout le monde n'a pas de PS5. Moi, j'en ai pas. Si vous voulez m'en payer une, allez-y, je prends l'argent. Mais voilà. Donc, voilà, pas très bien vendu non plus. Et après, on a Hi-Fi Rush qui est extrêmement niche, extrêmement niche au final, qui s'est bien vendu, qui s'est bien vendu. Je pense, je ne sais pas vraiment combien il a coûté. Je n'arrive pas à trouver, en fait, des chiffres bien précis sur combien d'argent il a coûté à faire. Mais il s'est bien vendu. Après, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ça, c'est le revenu brut, apparemment, du jeu, en général. Et il n'y a que 16,8. Alors que vous regardez les autres, il y a moins de vente, mais il y a plus de revenus. Donc, en théorie, Hi-Fi Rush a coûté cher à faire. Et V-Louisine a dû coûter très cher à faire. Mais voilà, donc c'est un peu étrange. Mais encore une fois, c'est des notes générales par rapport aux revenus, par rapport aux ventes et tout ça. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Je le répète tout le long de la vidéo, parce que je sais que les gens vont s'énerver sur les chiffres. Mais voilà. Donc, techniquement, ils ont fait un jeu qui a très, très bien marché, The Evil Within. Et tout le monde en parle, même de nos jours et moi le premier. Et après, ils ont fait trois autres jeux qui étaient très moyens. Qui étaient moyens. Qui étaient moyens en général, qui étaient extrêmement moyens si on le compare, en fait, au premier The Evil Within, aux ventes du premier jeu. Et ça, c'est un problème. Après, il y a encore d'autres informations que j'ai trouvées. Donc, par exemple, là, The Evil Within a vendu 200 000 unités pour sa semaine d'ouverture, en fait. Et c'est genre un quart de l'original. Un quart de l'original. C'est catastrophique. Honnêtement, un quart de l'original, c'est juste catastrophique. Il n'y a pas vraiment... Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Personnellement, là, c'est ça, c'est moi, personnellement. Je préfère nettement The Evil Within 2. C'est mon jeu préféré. Le 1, il me... Oh, le 1, c'est une corvée, en fait, à jouer au bout d'un moment. J'adore le 2. Je l'ai fait de tous les côtés. J'adore, j'adore le 2. Et moi non plus, j'ai un peu une interrogation. Je ne comprends pas pourquoi le 2 n'a aussi peu marché. Et à chaque fois que je demande aux gens, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je préfère le 1. C'est vraiment Resident Evil, machin et tout. Le 2, je n'aime pas. Il y a trop de RPG et tout. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'adore le 2. Donc, voilà. Même moi, j'ai un peu une interrogation par rapport à The Evil Within 2. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là. C'est qu'il a extrêmement mal marché comparé au 1. C'est un peu triste. Après, on peut regarder d'autres choses. Par exemple, là, on est sur Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo aussi a des notes OK. En général, il est généralement favorable. Donc, ce n'est pas si mal. Mais encore une fois, il ne s'est pas extrêmement bien vendu. Bref, il y a ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a The Evil Within, les ventes. Donc, les ventes, par exemple, étaient très, très bonnes au Japon et tout ça. Il a été plusieurs fois, en fait, dans le top 3 de vente. Alors que The Evil Within 2, pas vraiment. Même si les scores, encore une fois, sont plutôt bien. Les scores sont plutôt bien. Mais voilà. Encore une fois, ça ne va pas refléter les ventes d'un jeu. Même si les scores sont très, très hauts. Ah, aussi, petite note assez drôle. Vous regardez les reviews de Hi-Fi Rush. Apparemment, le jeu sur Steam se fait bombarder de reviews positives par rapport à Hi-Fi Rush. Genre, Tango, tu vas nous manquer, tout, machin. Mais ça ne sert à rien ! Arrêtez de perdre votre temps ! Et à ça, je voudrais aussi parler un peu. Une seconde. En fait, l'aspect d'un studio par rapport à nous ou à vous, les joueurs et tout ça. Ce n'est pas vos amis, les studios. Ce n'est pas des amis, OK ? Allez vous occuper, par exemple, de votre voisin qui est en train de crever sur le palier. Ça, oui, ça, ça peut être intéressant. Là, vous pouvez peut-être changer une vie, genre sauver une personne. Arrêtez, en fait... Et ça, je pense que c'est un peu le fait d'Internet. Je sais qu'il y a des gens qui sont, genre, qui sont seuls et tout ça. Je connais. Qui peuvent être tristes et tout. Et on a tendance à s'accrocher à des choses qu'on ne peut pas vraiment toucher ou influencer. Ou des choses comme ça. Et moi, personnellement, ça me ferait triste, par exemple, que Kojima arrête de faire des jeux. Parce que j'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé les Metal Gear Solid. J'ai beaucoup aimé Death Stranding. J'ai beaucoup aimé son travail, en général. Et ça me ferait de la peine. Mais je n'irai pas poster sur... Imaginons que... Il essaye de faire de la... Parce qu'en plus, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais bon, imaginons que je suis un fan hardcore de Tango. Je n'irai pas gueuler sur la maison mère. Parce qu'elle ferme un studio. Si elle ferme un studio, ils ne sont pas cons. Microsoft, même Sony. Même s'ils font des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. En interne, il y a toujours des raisons. Peu importe que ce soit Microsoft ou Sony. Il y a toujours des raisons pour faire des choses comme ça. Donc, du coup, s'ils ont fermé, c'est qu'il y a une raison. Donc, ça, c'est ça. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Par contre, le fait d'aller gueuler, en fait, sur les maisons-mères. Voilà, maintenant, on revient à ce que je disais. Ça ne sert à rien. Et surtout, il faut arrêter, il faut essayer de se dissocier. Il faut arrêter d'attaquer même les gens. Parce qu'ils pensent différemment. Je suis sûr qu'encore une fois, je vais avoir dans les commentaires... « Microsoft, des comars, toi aussi, tu supportes Microsoft. » Alors, il n'y a à aucun moment que j'ai dit que je supportais Microsoft, encore une fois. Je supporte les joueurs, les gamers. Voilà, c'est tout. Après, les studios et tout ça, les maisons-mères et tout. Ce n'est pas mes copains. Je ne peux pas en parler. Mais les joueurs, moi, je supporte les joueurs. Moi, j'aime les joueurs. Donc, arrêtez de... Genre, essayez de vous dissocier de choses comme ça. Arrêtez d'être extrémiste tout le temps. On va tout le temps dans l'extrême. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui nous froisse un peu. Et honnêtement, c'est une horreur, en fait. Cette mentalité qu'il y a depuis au moins dix ans, maintenant. C'est vraiment une horreur, cette mentalité. Et maintenant, pour en revenir à Tango Gameworks. Je pense qu'après ce que je vous ai dit, la question, c'est pourquoi ils n'ont pas fermé plus tôt. Car oui, au final, peut-être que Shinji Mikami a la classe. C'est un japonais, de toute façon. Il peut avoir 154 ans, le mec. On dirait qu'il en a 40. Et c'est peut-être un pilier. Ok, il a créé Tango et tout ça. Mais le studio en lui-même, le studio en lui-même, était déjà bancal depuis un moment. Après, le problème qu'il y a eu avec The Evil Within 2. Et aussi, je vais vous montrer ça. Un truc assez intéressant. Alors, il a dit aussi avoir voulu se débarrasser de son étiquette de créateur de Survival Horror. D'où l'envie de recommencer à zéro. Donc, il y a eu aussi ça par rapport à Tango. Et je pense que l'idée en général, après, encore une fois, l'échec de The Evil Within 2, a sûrement dû, on va dire, tâcher l'ambiance du studio. C'est pour ça qu'il y a eu Hi-Fi Rush, par exemple. Après, il y a Tokyo aussi, qui est un peu moins Survival Horror, qui est plus action. Même si le thème reste horreur. Mais il y a des choses comme ça, en fait. Donc, Shinji, mais Kami aussi, a sûrement tourné la concentration, le focus, en fait, du studio pour autre chose. Et surtout, qu'il voulait aussi partir depuis 8 ans. Tout simplement. Après, on en revient encore au fait qu'un studio qui ferme, c'est triste. Oui, c'est triste. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les gens n'ont... Alors, ça, c'est un détail que j'ai remarqué. Les gens aussi... Genre, on n'aura pas de Evil Within 2. C'est pour ça que je pleurais... De 3, pardon. C'est pour ça que je pleurais au début de la vidéo. C'était des conneries, au passage. The Evil Within, la franchise n'est pas perdue. La franchise n'est pas perdue. La franchise appartient toujours à Zenimax Bethesda, qui appartient, du coup, à Microsoft. Donc, Microsoft détient toujours la franchise. Aussi, je suspecte... J'ai pas vraiment des preuves. Je suspecte que les gens qui ont été éclatés, du coup, du studio, en fait, vont sûrement reprendre des postes directement en interne, via Microsoft. Donc, à certains différents studios, en fait, de Bethesda, j'imagine. Pas tous, évidemment. Donc, ça, c'est triste. C'est la partie triste. Vous pouvez être triste pour ça. C'est pas grave. Pas besoin d'aller brûler des maisons de Microsoft, par contre. Ça sert à rien du tout. Mais, voilà. Et ce qui est important, c'est que les franchises sont pas perdues. Et un truc aussi intéressant, c'est que j'ai vu des gens qui gueulaient. Oh, on n'aura jamais de The Evil Within 3. Mais t'allais jamais en avoir, mec. T'allais jamais en avoir. À aucun moment. À aucun moment. Shinji Mikami a dit qu'il travaillerait sur The Evil Within 3. Il y a eu un truc que j'ai vu. J'essaierai de le retrouver. Je ne sais plus si c'est là ou pas. Ben, c'est là. Il a parté... Non, c'est pas là. Je ne sais plus. J'essaierai de le retrouver, de couper. Mais à un moment, apparemment, Shinji Mikami a posé des mots. Mais il n'y a qu'un seul site que j'ai trouvé ça. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je ne sais pas exactement. Mais il disait que The Evil Within 3 arrivera quand ils seront prêts à le faire, en grosso modo. Ben, du coup, voilà. Il n'a pas été prévu. Il n'était juste pas prévu du tout. Donc, personne ne travaillait sur The Evil Within 3. Personne ne travaillait. Et moi, après, si j'ai envie de rajouter ma connaissance en général. Quand tu as un studio qui existe, qui ont créé une franchise. Même si ce studio travaille pour une maison de mer. Qu'il y a d'autres studios à côté. C'est très, très rare où tu vois, genre, la maison mère dire, par exemple. Bethesda, on va dire, en général. Dire, tiens, je vais prendre ton IP, ta franchise. Et je vais la donner à notre studio. Pendant que toi, tu travailles sur autre chose. C'est très, très rare, en fait, des choses comme ça. Ça peut arriver que des jeux, en fait, changent de développeur et tout ça en cours de route. Parce que, par exemple, ce n'est pas vraiment leur spécialité. Des choses comme ça, par exemple. Moi, j'ai un exemple qui était vraiment assez intéressant. Et c'est vieux. Je sais que personne n'a joué à ce jeu. Parce qu'apparemment, tout le monde adore Stellar Blade. Metal Gear Rising Revengeance. Il était vachement bien. Vous avez vu les vidéos de Metal Gear Rising avant qu'il sorte. Genre, les démos techniques et tout ça. Il n'avait strictement rien à voir avec le jeu qui est maintenant, en fait. Qui est sorti par la suite. Pourquoi ? Parce que Kojima et tout ça, il avait expliqué qu'il avait un peu des problèmes, en fait, à développer le fun. Gros jeu 1. C'est des gros mots, en fait. Pour faire un résumé. Mais il avait du mal, en fait, à débloquer le fun du jeu par rapport à ça, avec cette mécanique de coupé et tout ça. Et il l'a donné à... Il l'a donné, donc, à Platinum Games. Voilà. Et c'est eux, en fait, qu'ont fait le reste du jeu. Mais à la base, c'était Kojima Productions. Bon, les anciens, pas les ceux de maintenant. Donc, c'est ceux qui appartenaient à Konami, à la base. Donc, voilà. Même là, il y a tout écrit, en fait, sur le Wikipédia et tout ça et comment ça fonctionne. Donc, du coup, en fait, c'est très, très rare que ce genre de choses arrivent. Donc, par exemple, là aussi, il y a même... Ils disent que Hideo Kojima ne s'implique pas beaucoup dans le développement du jeu et privilège l'épisode de Metal Gear Base Walker. Par exemple. Donc, parce qu'il y avait plusieurs projets aussi en même temps. Et du coup, il a fait une très bonne chose de le filer à Platinum Games pour le finaliser et tout ça. Donc, très, très bonne chose. Mais voilà, c'est extrêmement rare. Donc, du coup, grosso modo, j'ai envie de dire qu'on n'aurait sûrement jamais vu The Evil Within 3. On n'aurait sûrement jamais vu The Evil Within 3, même dans les dix prochaines années. Déjà parce que de 1, Shinji Mikami est parti. Et de 2, le studio, en fait, n'a pas vraiment fait de très grosses ventes. Donc, du coup, pour repartir sur un gros boulot comme The Evil Within, et surtout qu'il a été vraiment extrêmement taché par le fait que le 2 ne fonctionne pas bien. Voilà. Pour moi, le studio qui ferme, un peu normal. C'est un peu normal. Tous les studios vont fermer au bout d'un moment, de toute façon. Les studios ferment, les studios changent, les gens changent, les AAA changent petit à petit aussi. Les AAA gaspillent énormément d'argent dans tout ce qui est marketing et tout ça. Donc, les AAA doivent faire énormément de revenus pour compenser les choses comme ça. Les temps changent. Donc, ça ne me surprend pas plus que ça, que Tango Gameworks ferme. Et encore une fois, oui, pardon, je finis sur The Evil Within 3. Maintenant, vu que Tango n'existe plus, peut-être que la franchise, en fait, peut-être que l'IP va être mis... Alors, je ne sais pas qui c'est qui va vraiment gérer ça, si c'est Xbox ou alors si juste en dessous, genre Bethesda. Mais ils vont sûrement prendre l'IP et potentiellement le donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, ça, c'est ce que j'espère. Il n'y a pas de preuves, évidemment. Mais ça, c'est ce que j'espère. Il va le donner à un autre studio qui travaille sous Enimax et tout ça, là, en général. Et après, ouais, peut-être qu'on va avoir The Evil Within 3. Donc, c'est une bonne chose, au final, pour nous. Mais voilà. Mais je pense qu'en tout cas, pour ceux qui attendaient The Evil Within 3 de Tango Gameworks, de toute façon, on ne l'aurait jamais eu. Je pense nettement qu'on ne l'aurait jamais eu. Surtout pas après le fiasco du 2, pour les ventes, évidemment, attention. Et surtout, voilà, le fait que Shinji ne soit plus là non plus. Je pense qu'on ne l'aurait jamais eu. Donc, voilà, maintenant, peut-être que là, on a une chance de l'avoir. En tout cas, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'avais envie de discuter un peu de ça. Mais encore une fois, je ne sais pas si vraiment ça plaît aux gens. La plupart du temps, les gens sont directement extrémistes par rapport à tout ce qui se passe. Arcanostine, c'est un peu plus compliqué, en fait, d'en parler. Parce que c'est assez difficile de trouver des sujets bien précis sur Arcanostine. Pour dire trois mots, je sais que prêt, c'est mal vendu aussi. J'ai adoré prêt, personnellement. Les critiques, je crois, ont été plutôt favorables. Genre, il doit être dans les 70-80 sur 100, encore une fois. Mais je crois qu'en général, il ne s'est pas extrêmement bien vendu, comparé à l'argent, en fait, qu'ils ont mis à le faire. Mais voilà, de ce que j'ai vu, j'ai vu ça. Et surtout que quand il était sorti, les gens disaient « Ah, mais ce n'est pas prêt, machin, ce n'est pas comme l'original. » Il y a eu beaucoup de ça aussi. Il y a eu beaucoup de mauvaise publicité. Mais maintenant, apparemment, tout le monde dit que prêt est un des meilleurs jeux au monde. Donc voilà. Donc, les deux mesures, machin, je retourne ma veste du jour au lendemain et tout ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, honnêtement. Vraiment arrêtez de faire ça. Parce que ça fait chier, au bout d'un moment. Et ça ne rime à rien du tout. Ça ne rime strictement à rien. Et ça aide en rien, surtout. Si un jeu est mauvais et que tu ne l'aimes pas, tu le dis. Tu ne vas pas changer ton avis parce que le studio ferme. Non, le studio ferme, techniquement, peut-être à cause de toi. Donc du coup, tu ne vas pas changer ce que tu as dit et ce que tu as fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Enfin bref. Voilà, ça c'est juste un petit détail par rapport à Après et Arcane. Et après, le reste, Alpha Dog Games et Roundhouse Games, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, je n'ai vu quasiment aucune personne en parler en fait. Je n'ai vu quasiment aucune personne en parler par rapport à ça. Donc, bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de vidéo. Si vous avez plus d'informations précises avec des liens et tout ça, mettez les liens. Je ferai en sorte que YouTube ne les efface pas. Il n'y a pas de problème. Et je les pinnerai en fait en commentaire si vraiment c'est important. Donc, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Et pensez avec votre cerveau. Soyez une critique. Une critique constructive. Ne sautez pas sur les trains qui sont déjà lancés pour des conneries. Genre détester une compagnie juste parce qu'il y a des studios qui ferment, des choses comme ça. Documentez-vous. Documentez-vous. Faites vous-même les documentations. Ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire exactement la même chose. Peut-être voir même mieux. Parce que j'ai peut-être fait des erreurs. Donc, faites-le vous-même. Si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup. À la prochaine. Tentez-vous bien. Ciao, ciao.